Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur la magie des étendres. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose que vous allez adorer, que ce soit pour les fêtes d'enfants, pour glisser dans la boîte à lunch, pour la Saint-Valentin ou pour n'importe quelle autre raison. Vous allez vouloir adapter ces deux portes-sussons-là à toutes les occasions de l'année. Alors, me voici, c'est pas compliqué, je vous ai préparé deux modèles pour des portes-sussons. J'ai choisi la hauteur que je voulais et j'ai bâti mon patron en conséquence. Donc, vous allez avoir le lien sous la vidéo pour télécharger le patron pour ces deux modèles-là. On en a un plus petit ici et un petit peu plus gros. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Ce modèle-là, vous pourriez utiliser le petit trou ici créé par notre belle étiquette festonnée pour le suspendre à une poignée de porte, à peu importe, un petit peu partout. Et puis, voilà, on confectionne ça ensemble en quelques minutes. J'utilise le papier design spécialité du fond du cœur qui est une nouveauté. Et j'adore ça parce que c'est pas compliqué. On a rouge, rouge, murmure blanc, flamand, fougueux. On se casse pas la tête. On va commencer par ce modèle-ci. Donc, on a souvent des retailles de 11 pouces de long. Alors, je vais partir avec ça. J'ai mon nouveau coupe-papier Stampin' Up que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais commencer par faire une lisière de 2 pouces de large. Donc, évidemment, j'ai 11 pouces parce que c'est ma retaille. Mais la grandeur qu'on veut, c'est 9 pouces par 2 pouces. Donc là, on va y aller. On va commencer à faire nos plis avec ici l'outil pour faire des plis. Alors, j'y vais à 4 et 3 quarts, 6 pouces, 7 et demi et 8 et 3 quarts. Et ensuite, j'ai dit que c'était 9 pouces de long. Je vais couper à 9 pouces. Alors, vous avez plusieurs choix de perforatrices. Moi, c'est les deux que j'ai ici. Il y en a d'autres dans le catalogue qui nous font des belles étiquettes. Toujours de 2 pouces de large par la longueur qu'on désire. Donc, c'est vraiment génial. Ici, vous voyez notre côté. Je vais vous plier pour vous montrer. Ça va venir tout simplement comme ça. Donc, le côté le plus long, on veut le passer dans notre perforatrice. Et voilà. C'est pas compliqué, hein? Ensuite, moi, j'aime bien utiliser l'adhésif double face quand je fais des petits projets 3D comme celui-ci. Il se déchire super facilement. Et vous pouvez tout de suite aller coller vos bandelettes de papier design. Mais moi, j'aime bien le monter avant celui-ci. Pour l'autre, ça va être une autre chose. Donc là, on vient vraiment se placer pour être à 90 degrés environ. Écoutez, ça peut varier un petit peu, là. Et on fait bien notre pli. Voilà. Ensuite, on sort notre poinçon à main qu'on a depuis toujours. Moi, je ne me souviens plus depuis combien d'années que j'ai ça. Et un point de colle. Pourquoi le point de colle? C'est parce que si je glisse dedans mon suçon, ça peut quand même baloter comme ça. Donc, je vais simplement lui mettre un petit point de colle à l'extrémité. Et aller le fixer. Ne vous en faites pas. Ils sont souvent encrochants parce qu'ils sont vendus en paquets attachés. Donc, ça paraît trop bon. On peut redresser le petit bâtonnet. Ensuite, ça va vous prendre deux retails de papier design. Donc, un pouce et quart par un pouce et trois quarts pour celle-ci. Et puis, un pouce et quart par deux pouces et demi. Là, vous choisissez de quel côté vous voulez le mettre. J'aime bien le poser après parce que, justement, ici, je peux, une fois qu'il est collé, décider à quelle hauteur je le place. Voilà. Alors, comment on décore ça maintenant? On peut sortir notre jeu d'étampes et les perforatrices qui sont coordonnées. Moi, ce que j'ai choisi de faire, j'ai plusieurs petites façons que je vais vous montrer à l'instant. Je vais utiliser mon Stemperatus parce que je veux avoir un vœu qui est super bien étampé. Donc, je suis venue me positionner où je le veux. Voilà. Et je vais ancrer ça en flamant fougueux, tiens, pour faire changement. S'il n'est pas parfait, je peux y retourner, mais il est absolument parfait du premier coup. Je peux choisir, ça fonctionne avec les deux perforatrices. Ici, j'ai un petit contour blanc où je pourrais avoir le contour festonné qui est plus grand encore. Vous pourriez aussi choisir de les superposer comme ça et venir mettre un vœu en blanc ou en rouge-rouge sur votre flamant fougueux. Vous pourriez même sortir vos naperons qui sont coordonnés et venir superposer le tout. Bref, il y a tellement de possibilités. Je vous montre ça dans une seconde. Alors, celui-ci, je vais venir le placer. Est-ce que je le place ici? Tiens, ça va faire changement parce que les autres, je l'ai positionné ailleurs. Alors, je garnis d'un ruban ici à double piqûre rouge-rouge qui est vraiment de toute beauté. Voici ce que ça me donne pour celui qu'on a fait ensemble. Je vous montre les autres. Ça tient très bien debout. Imaginez, laissez ça sur le bureau de vos collègues de travail ou mettre ça dans la boîte à lunch de vos enfants. Donc ici, j'ai monté un petit peu la boucle pour que ça décore bien. Petit naperon, les gemmes qui sont coordonnées qui sont tellement beaux. Vous voyez ça ici. Les gemmes à facettes du fond du cœur. On aime ça. Autre version. Ici, naperon, les poinçons superposés. Et puis, celle-ci qui est plus épurée. Donc, simplement un petit vœu en bannière qui provient de ce jeu des temples-là. On fait maintenant celui-ci qui, j'ai fait ça très, très rapidement. Vous avez besoin d'une bande de 6 pouces par 2 pouces et on va venir faire un pli à 2,5 et à 3,5. Pas compliqué, hein? Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller poinçonner mes deux extrémités à plier. Et avant de le monter, là, j'aime mieux coller mes papiers des indes tout de suite. N'oubliez pas, on les colle inversés quand le motif importe. Donc, ce que j'ai choisi de faire pour le fermer rapidement et facilement, c'est vraiment d'aller poser. Ça m'aide parce que j'ai mes petits festons ici. Je pose deux points de colle. Je trouve que ça me simplifie vraiment la vie de procédé de cette façon-là. Et là, je vais tout simplement pincer ensemble. Et voilà. Ce qu'on fait ensuite, on garnit avec un ruban et on choisit est-ce qu'on veut mettre un vœu en bannière, est-ce qu'on veut mettre un vœu ici et aller découper avec des perforatrices ou des poinçons. Bref, on a l'embarras du choix. Je vous donne une idée. Ce serait d'aller décorer comme j'ai fait ici. Encore là, vous pouvez aller porter un point de colle. Vous pourriez faire deux cercles comme ici et aller sortir vos jeux d'étendres d'alphabet pour aller faire un monogramme avec l'initial du prénom de la personne à qui vous allez l'offrir. Je trouve que ça serait vraiment une bonne idée. Et on n'est pas obligé de faire des boucles. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire les boucles. Alors voici une idée différente. Il ne manque que le vœu. Voilà, c'est tout mignon. Ça pourrait être aussi idéal pour les enfants dans la classe, les amis de vos enfants. Si vous en avez beaucoup à faire, écoutez, vous pouvez ce modèle-ci, vous pouvez en faire quatre avec une feuille format lettres. Et ici, c'est violent dose par dose encore plus. Donc c'était mon idée. N'oubliez pas de télécharger le patron sur la mage des étampes. Suivez le lien qui est ci-dessous. Montrez-moi si vous avez aimé ça. Dites-moi donc c'est quoi votre modèle préféré le plus haut ou le plus petit? Ou le plus gros, le plus petit? Merci et bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada